salam et gourmand ravi de vous retrouver alors cette recette c'est les sablés les plus simples et les plus rapides à faire ça c'est des sablés spécial étudiant là je fais je continue la saga étudiant donc là aujourd'hui on va réaliser des sablés tout simple donc pour les réaliser vous faudra deux oeufs vous allez mettre dans une bassine bien sûr ou un saladier ce que vous avez chez vous on va rajouter de l'huile 90 millilitres d'huile donc ça c'est les petits cuillères qu'on trouve partout à Auchan même à Action on va venir mettre 80 grammes de sucre moi j'ai mis 80 grammes vous pouvez mettre 100 grammes ou 60 grammes tout dépend de vos préférences en sucre donc on vient on va venir mélanger le tout donc venez vous mélangez tout jusqu'à ce que le sucre soit bien fondu soit bien dissous après on va venir ajouter la levure chimique une cuillère à café une cuillère à café rase pas trop bombé on le mélange le tout on va rajouter la farine par contre la prochaine fois je mélangerai la farine avec la levure toujours faire ça c'est mieux parce que comme j'ai mis la levure avant et j'ai rajouté la farine après les sablés c'est un tout petit peu salé à part ceux que si vous aimez le sel mais bon mieux vaut mélanger la levure avec la farine donc si la pâte est un tout petit peu collante vous pouvez rajouter un peu de farine et vice versa si elle est un tout petit peu dur ajouté de l'huile donc voilà on vient mélanger le tout je vais enlever la pâte et la poser sur le plan de travail donc comme je vous ai dit mieux vous mélanger la levure avec la farine parce que si vous faites comme moi là vous aurez des sablés un tout petit peu salé donc on n'a pas besoin de bien travailler la pâte donc je peux un tout petit peu la farine que j'avais mis donc là normalement c'est bon on va venir former des petites boules par contre vous pouvez l'aplatir aussi avec le rouleau pâtisserie dans ces cas là il faudra mettre deux papiers cuisson comme ça la pâte elle colle pas sur le plan de travail sinon faites comme moi c'est très rapide si vous faites des boules et que vous les aplatissez vous même c'est mieux donc là la pâte c'est bon regardez comment elle est donc une pâte à sablée normal sans chichi donc là vous allez prendre une assiette vous allez venir mettre du sucre de semoule ça reste facultatif en fait si vous n'aimez pas le sucre ne mettez pas ça donc on vient on va former des boules avec la pâte vous allez venir les aplatir avec la main il est passé sur le sucre et après pour faire joli vous allez prendre un petit bouchon une petite douille vous allez venir faire appuyer légèrement sans trop faire un trou juste laisser une marque c'est tout donc là voilà fait de cette façon et voilà à la place du sucre semoule vous pouvez mettre de la note qu'on a peut aussi un ça marche ou sinon les laissés nature je vais vous montrer ce que j'ai fait deux deux qualités j'ai fait avec du sucre l'autre et les sénatures donc voilà on vient on appuie légèrement avec la douille si vous n'avez pas des douilles vous vous pouvez utiliser des bouchons donc voilà regardez ce que ça donne le four il est déjà préchauffé on va en fournée 15 minutes à 180 degrés regardez ce que ça donne la cuisson est trop rapide donc voilà donc 180 min 180 degrés à 15 minutes à peu près voilà plus ça sent trop bon donc là on va les sortir les laissez tiédir on va les déguster regarder ce que ça donne macha allah c'était trop bon j'ai mis de la carte d'amome en poudre mais vous pouvez mettre du sucre vanillé ou de l'extrait de vanille ou mettez l'arôme que vous aimez voilà wallou salam alaikum en plus se conserve longtemps comme tous les sablés dans une boîte hermétique bien fermé voilà salam alaikum ça ils sont légèrement gras mais mais ça va c'est mangeable regardez les deux qualités le sucre et sans donc ça va c'est à dire là